salut à tous c'est magnifique on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à la présentation de stuff hypermage 8 éléments sur serveur E4 je fais une grosse dédicace à mon ami rusher qui m'a permis de poster cette vidéo sur sa chaîne et aujourd'hui je vais vous faire plaisir je vais vous présenter le stuff de mon hypermage magnifique c'est parti on va passer tout de suite aux caractéristiques donc je présentais un stuff utilement celui là je pense que plusieurs le connaissent moi j'ai rajouté ma petite touche perso alors on commence chapeau des malveillers plutôt bon j'ai une dofus jeteuse que j'ai fait la quête voilà pour ceux qui savent avec le titre ami des aragons qui était plutôt rapide ensuite une stature strigide plutôt pas mal voilà après moins 16 récris bon on a moins 16 au lieu de moins 25 c'est déjà ça voilà sinon j'ai plutôt pas mal ensuite on a des bateaux gastriques plutôt belle aussi 2% haut surtout on a un crame crame un nomade un remueur un vigoureux majeur un dofus turquoise un dofus pour un ddg ensuite on a un sabracham plutôt pas mal aussi 2% haut ensuite on a un bracelet du piloster exopéa plutôt pas mal aussi une annonce grossonne exopéenne aussi plutôt pas mal ensuite on a une amulette du strigide plutôt pas mal aussi franchement celle là elle était galère fm elle est plutôt pas mal voilà ensuite en caractéristiques ça nous donne 3160 de vitalité 368 de sagesse 250 de force 400 405 d'intelligence 462 de chance 408 d'agilité donc une 6 donc au total on a 4210 points de vie ce qui est plutôt correct on va se mettre en suivi pour pas être dérangé voilà ensuite je vous montre alors où les esquives sont corrects esquives pa 42 esquives pm 36 ça peut on peut mettre un petit trophée si vous avez un élu voilà ensuite des coups critique 40 c'est pas mal tac 93 fuite 47 puissance quasiment 500 quoi 492 c'est pas mal dommage critique 89 voilà les dommages aussi sont pas mal ensuite au niveau des résistances 35 neutres 35 terre 27 feux 14 au 28 air donc si on a besoin de réservoir voilà moi en général je mets une carapace ou voilà passe du dg par exemple voilà ça fait 26 ensuite ensuite on a le boucle élémentaire donc très bien s'en sortir avec donc pour la vidéo je vais laisser le dg pour le rox ensuite ah oui je ne sais pas montrer la la po une 4 de portée ça va c'est correct c'est le minimum je pense pour un hyper mage ensuite deux invocations c'est pas mal du tout donc on va passer au rox donc je vais laisser cram cram pour la vidéo comme ce que je joue en colis hop c'est parti donc voilà pour ceux qui connaissent la de fusteuse donc c'est 300 chances autour 1 300 force autour 2 300 agi autour 3 et 300 antennes autour 4 voilà on va faire une petite runie plus un drain qui passe jusqu'à 1400 en crit max quoi plutôt pas mal du tout on va faire une petite maîtrise voilà ensuite on a le bonus force on va se faire un orage on passe à 500 quoi c'est pas mal on va se faire un très ardent pour le vulné et on va se faire un petit coup de cac qui passe jusqu'à 2175 en crit max ah dommage pas de cc donc là on a le bonus agi on va en profiter hop petite rafale transpircente avec un drain plus un coup de cac qui ne cessait toujours pas ah dommage alors maintenant on va profiter du bonus 1 tel hop là plus un drain qui passe à 900 quasiment quoi c'est pas mal du tout et un petit coup de cac qui ne cessait toujours pas pourtant je suis à 45% c'est que j'ai pas vraiment de chance les les bras donc là on va le finir tranquillement voilà je vais quand même essayer de vous montrer un coup de cac en cc quoi parce que j'aimerais bien on va essayer allez hop on va se tuer en terre hop hop plus une maîtrise voilà qui tombe à drain on va se tuer en chance on va se tuer en chance voilà hop 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 on va se tuer en chance on va terminer tranquillement bon c'est pas mon jour de chance d'habitude je fais plus de cac que ça mais bon alors voilà donc je vous ai présenté ce mode là ensuite il y a un mode que je voulais vous présenter qui est plutôt pas mal aussi donc c'est un mode que vous pouvez jouer en pvp quoi donc je vais vous montrer donc voilà je suis grade 8 sur serveur et 4 vous pouvez mettre un en général je vais mettre un putain bouclier d'as voilà c'est plutôt pas mal plus vous avez la zone bon là je suis pas à mac navillage mais sinon vous avez la zone pour la map à gros donc vous aurez 587 de puissance quoi avec 2500 dynis c'est plutôt pas mal donc si vous voulez une initiative voilà vous mettez un un trophée voilà la page du DDG voilà donc t'as 3335 dynis voilà sinon ça vous fait des belles raises on va tester le rox ça c'est mon mode 1v1 voilà donc on va tester le rox c'est plutôt pas mal bien sûr il faut que ça crite sinon voilà donc on va faire très ardent une runie hop plutôt pas mal on va se booster en puissance allez hop on va essayer de coup de cac ah ah j'ai fait un mode 1v1 j'ai correct c'est plutôt pas mal donc voilà donc voilà donc souvent voilà souvent on voit des super matchs full agi mais je pense que le mutil élément aussi a sa place puis les combos c'est assez intéressant surtout en colis quoi pour survivre etc c'est pour protéger des alliés pour empêcher un personnage de finir un de vos alliés c'est plutôt intéressant je trouve les combos puis ça permet de roxer alors qu'en full agi oui full agi ça roxe voilà on sait mais sur d'autres sorts vous n'avez vraiment rien à taper et mutil élément ça peut être vraiment intéressant pour les dégâts voilà donc j'espère que ça vous aura plu je vous ferai sûrement une prochaine vidéo présentation d'un autre mode voilà bonne soirée à tous et ciao à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501